Alors, merci beaucoup Marie-France. Je vais commencer effectivement par cette évidence qui est l'idée que la main est l'outil de la sage-femme, l'outil principal, l'outil majeur, voire le seul autorisé. Et ça, c'est effectivement un discours qui est présent, qui est y compris transformé d'un point de vue législatif au cours du XIXe siècle, qui est présent dans la plupart des réglementations européennes, qui organisent la profession de sage-femme. Pour autant, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler effectivement de cette pratique, appliquer les fers, qui, quand on s'amuse à faire une petite recherche dans les écrits du XIXe siècle, se réfère à deux pratiques. L'application des fers, effectivement, dans le cadre des forceps, c'est l'application des fers aux chevaux et aux juments. Donc, on a effectivement le même terme, la même expression, pour deux domaines qui sont assez différents. Alors, évidemment, au-delà de l'application des fers, j'évoquerai d'autres objets, d'autres instruments, qui rentrent progressivement dans la pratique des sages-femmes. Mais je me concentrerai, en grande part, sur cette question du forceps, sur cette question de l'objet qui permet d'extraire l'enfant du corps de sa mère. Et j'essayerai de montrer à quel point, finalement, la question du rapport à cet instrument est socialement et historiquement située, qu'elle ne dépend pas, au fond, de la volonté d'autodéfinition d'une profession telle que peut l'être celle d'accoucheur au début du XIXe siècle. Puisqu'il y a évidemment une confrontation très forte entre un principe, en théorie, les sages-femmes ne sont pas censés utiliser des instruments, et une réalité où les sages-femmes utilisent très majoritairement les instruments. Alors, j'évoquerai cela de manière extrêmement traditionnelle, mais je suis aussi prof dans le civil, donc en trois temps. Tout d'abord, ces instruments, instruments de torture ou d'obstétrique, puisqu'effectivement, quand on en voit certains, y compris certains de ceux qui, je dois le reconnaître, sont exposés là-bas, on peut se poser la question. Puis la question de ce recours au forceps et de la légitimité ou non, qui est reconnue aux sages-femmes de les utiliser. Et enfin, toute l'ambivalence, finalement, de cette relation entre sages-femmes et instruments, au-delà même du forceps, ainsi que la régulation étatique qui se met en place. Alors, pour commencer, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, la main est censée, effectivement, être l'outil principal de la sage-femme. Et y est associée toute une série de considérations sur la forme, évidemment, de la main, la forme des bras, sur la nécessité que ces mains soient longues, minces, exemptes de roideurs, exemptes aussi des calosités que produisent des travaux rustiques, ce qui a quand même un sens particulier aussi dans les activités qu'on reconnaît comme légitimes à la sage-femme. Il ne faut pas qu'elles soient en permanence prises par les travaux déchants. Une main qui doit être à droite, souple, délicate, pour permettre cette délicatesse exquise du toucher. Et là, je vous renvoie à tout ce qui a été évoqué ce matin sur cette nécessité du toucher et sur ce toucher, finalement, comme substitut à la vue dans le cadre de la pratique obsétricale. Alors, ces instruments, on y a recours dans un certain nombre de cas, et évidemment, dans le cas des accouchements laborieux ou contre-nature. Alors, je vous ai mis, pour les illustrer, ces accouchements laborieux ou contre-nature, une série de terres cuites qui est conservée aujourd'hui au musée Galiléo-Galiléi à Florence. Alors, aussi en grande partie parce que je les trouve extrêmement belles, et qui représentent les différentes présentations de l'enfant. Donc, on est sur des céramiques du XVIIIe siècle. Vous avez ici une présentation par le siège, une présentation de la face, et vous noterez la présence de cette espèce de voile, de tissu vert qui vient préserver en partie une espèce de pudeur de la céramique. La présentation de l'épaule avec un prolapsus du cordon. Donc, toute représentation qui cible spécifiquement ces accouchements laborieux et contre-nature. Alors, évidemment, c'est la fréquence de ces présentations dystociques. Et, alors évidemment, c'est un propos d'historienne, quand on est confronté à ça, on les trouve pas forcément... On les trouve bien trop nombreuses, mais elle est relativement faible. Et si on prend, par exemple, les données qui sont fournies par Marie-Louise Lachapelle sur les accouchements qu'elle suit à Port-Royal dans la première partie du XIXe siècle, elle explique, par exemple, pour les présentations de la face, que sur 101 cas de présentation de la face observée, 88 se sont résolus sans intervention médicale. Donc, on a effectivement toute une variété de présentations problématiques dont certaines réussissent à se résoudre sans forcément d'intervention. Alors, de manière générale, l'autre grand facteur, évidemment, qui joue sur la difficulté de l'accouchement, c'est le phénomène du rétrécissement du bassin lié au rachitisme, qui est extrêmement présent dans les espaces urbains au XIXe siècle et qui est corrélé aux conditions de vie. Il était probablement beaucoup moins présent dans les campagnes des périodes précédentes. On a véritablement là un effet de l'industrialisation et de l'urbanisation, donc avec des bassins qui sont de plus en plus étroits et des femmes qui, de ce fait, ne peuvent pas accoucher normalement par voie basse à une période où il n'est pas envisageable d'avoir recours à la césarienne puisque son issue est quasi systématiquement fatale. Alors, autre élément, évidemment, qui complexifie ces accouchements, la primiparité tardive. Alors, évidemment, ça fait sourire au début du XXIe siècle de parler de primiparité tardive pour des femmes d'une trentaine d'années, mais il faut tenir compte du fait qu'on n'est pas dans le même état physique à 30 ans en 1850 qu'on l'est aujourd'hui, ou à 35 ans ou à 40 ans plus encore. Et donc, ça a aussi potentiellement un impact sur ces accouchements complexes. Alors, comment se comporte-t-on face à ces accouchements qui ne se produisent pas, qui n'arrivent pas à se terminer ? On observe là des attitudes assez variées qui vont toucher les différences auxiliaires de l'accouchement. Alors, évidemment, il y a la volonté, dans tous les cas, de sauver la mère. Sauver la mère en préservant le salut de l'âme de l'enfant, donc avec cette pratique du baptême, baptême in utero, qui va se développer d'ailleurs tout au long du XIXe siècle, avec y compris là aussi des instruments qu'on met au point, comme des petits tuyaux avec une petite croix au bout pour aller injecter l'eau bénite à l'intérieur de l'utérus pour permettre le baptême intra-utérin. Alors, comment se comporter face à ces cas-là ? Soit ne rien faire, et ce qui serait potentiellement, dans toute une série de cas, le meilleur choix possible, éviter d'intervenir de manière trop brutale. Mais dans certains cas, comme une procédance du cordon, comme un réticissement trop fort du bassin, il faut faire quelque chose, parce que sinon, on perd et la mère et l'enfant. Alors, parmi les remèdes populaires, Jacques Gédis en a montré énormément, de ces remèdes qui consistaient à ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, dans ces pratiques finalement analogiques qui étaient des pratiques de réaction de l'entourage. Et puis, une des pratiques qui est le plus critiquée chez les matrones au cours du XVIIIe siècle, en faisant la part évidemment de tout le discours qui vise à montrer que les matrones sont d'horribles bonnes femmes et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut mettre en place une formation, il y a une tendance à tirer sur tout ce qui se présente. Donc, dans un contexte évidemment où l'accouchement, et ce matin, ça a été rappelé avec la description de l'accouchement par portal, où l'accouchement qui tourne mal peut devenir très très rapidement un maelstrom d'émotions, où la femme en train d'accoucher, sa famille, les voisines, etc., tout de coup, tout le monde panique et il faut faire quelque chose au milieu de tout ça. Donc, il y a une volonté d'intervention. Alors, parmi ces tentatives d'intervention, on voit effectivement cette tendance à attirer sur tout ce qui bouge. Je vous ai mis ici un extrait d'un mémoire de Joseph Desfarges, qui est un chirurgien, on dirait corésien aujourd'hui, mais du balimousin à l'époque, qui a comme ça plusieurs récits de sages-femmes qui tirent sur le corps, de manière que la tête seule restait engagée dans le détroit, elle persistait avec tant de force parce que l'enfant fut décollé, une autre qui tire sur la main, qui dépasse et qui va déchirer effectivement une partie du corps de l'enfant. Puis, on a d'autres récits, évidemment, où on voit la matrone prendre un crochet, bref, utiliser tout ce qui lui tombe sous la main pour tout d'un coup délivrer cette femme de cet enfant qui devient finalement un obstacle à faire disparaître. Alors, concernant les interventions possibles, il peut y avoir la version obstétricale qui, elle, effectivement, est pratiquée par les sages-femmes. Les médecins tentent de leur contester cette pratique. On a des cas en Angleterre, au XVIIIe siècle, qui contestent effectivement l'utilisation d'aversions par les sages-femmes. À la fin du XIXe siècle, en Prusse aussi, mais c'est un domaine, sans doute parce que c'est un domaine manuel, où les sages-femmes n'ont jamais cédé, finalement, sur la pratique. Alors, évidemment, il y a le recours aux forceps, et, dans les cas vraiment impossibles, le recours à l'embryotomie. Donc, voilà, je vous avais mis un extrait du dictionnaire de Deuxchambres de la fin du XIXe sur les manœuvres externes de version. Et puis, l'embryotomie, donc l'extraction instrumentale de l'enfant. Vous avez là deux textes de la fin du XVIIIe siècle. Alors, ils se ressemblent, ils sont très proches dans l'absolu, puisque, dans les faits, Amable Auger-Dufault a plagié le manuscrit de Bodlock, et il l'a publié juste avant Bodlock, ce qui avait beaucoup, beaucoup vexé, comme on l'imagine, la coucheur Picard. Donc, on voit, effectivement, dans cette mention, l'utilisation du crochet, qui est souvent celui d'une balance, ou de tout fermant semblable, ou alors les crochets de lampe, donc, qui sont utilisés, et qui sont utilisés tant par les sages-femmes que par les chirurgiens. Et on voit bien qu'il y a là, finalement, un réflexe d'auxiliaire de l'accouchement, indépendamment du genre et du statut. Alors, quelques crochets d'extraction qui, là, sont représentés, qui sont des crochets très anciens et qui vont inspirer, évidemment, des crochets où on en retrouve d'à peu près équivalents à la période moderne et contemporaine. Le tire-tête, le céphalo-tribe, bref, tous ces objets qui sont un peu effrayants, il faut bien le reconnaître. Alors, le forceps est inventé au XVIIe siècle par un chirurgien anglais, Paul Chamberlain, qui va mettre assez longtemps avant de diffuser son invention, puisqu'il y a un peu ce côté « je l'ai inventé, c'est mon prototype, et je ne veux pas qu'on me le duplique, qu'on me le reprenne ». Alors, les descendants de Chamberlain vont le diffuser en Europe, mais, effectivement, pendant très longtemps, ça reste dans la famille. Au XVIIIe siècle, le forceps s'est repris et amélioré, et on a là, effectivement, en Angleterre avec Sméli, en France avec le vrai, toute une série de travaux autour de ce forceps. Alors, qu'en est-il ? Finalement, donc, vous avez un forceps de Sméli ici, des forceps dans l'encyclopédie, représentés aussi. Dès lors qu'on a une représentation dans l'encyclopédie, ça vous montre aussi à quel point ces objets, finalement, se sont inscrits dans une culture de l'ingénierie, de l'artisanat, qui est pleinement reconnue, puisqu'on les voit représentés dans ce grand œuvre qu'est l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert. Alors, les âges-femmes, en théorie, ne sont pas censées utiliser des instruments. Sauf que la loi du 19-20-11, qui est la grande loi sur l'exercice de la médecine, qui encadre à la fois la formation médicale et l'exercice, n'est pas claire du tout sur la question, puisque l'article 33 du titre 5 nous dit que les sages-femmes ne pourront employer les instruments dans les cas d'accouchement laborieux sans appeler un docteur ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu. Il n'est pas dit les sages-femmes ne pourront pas employer d'instrument. Il est dit qu'elles ne pourront en employer que si elles appellent. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne pourront pas le faire une fois que le médecin ou le chirurgien sera là. Et cette ambiguïté, elle est centrale pour comprendre la place que vont occuper les forceps dans l'activité des sages-femmes tout au long du siècle. D'autant que cette ambiguïté, d'une certaine manière, quand on dit sans appeler, on ne précise pas s'il doit être là ou non. On en déduit que dans l'absolu, s'il est informé, ça peut être suffisant. Et toute cette ambivalence, évidemment, elle va protéger l'exercice d'un point de vue strictement juridique. Alors, de manière générale, en fait, on s'aperçoit que cette ambivalence, elle touche plus largement à ce qu'est l'exercice de la sage-femme. Et cela, ça s'explique très largement par le choix qui est fait en termes de politique de santé publique par la France au XIXe siècle, de faire de la sage-femme l'agent de santé publique de la naissance. Donc, véritablement, la sage-femme est celle qui doit s'occuper de la naissance. On a besoin d'un grand nombre de sages-femmes parce qu'on a énormément de naissances à prendre en charge. Et à ce titre, on ne va pas trop fermement définir leurs compétences, puisqu'il est dit que leurs compétences touchent à tout ce qui relève de l'art des accouchements, ce qui le précède et ce qui le suit. Mais il n'est pas dit là non plus que ce qui doit précéder, ce qui doit suivre ou ce qui doit se passer pendant l'accouchement doit être absolument eutocique. Donc, on a l'idée qu'il y a un champ d'exercice qui est celui des accouchements, de la grossesse et des suites de couches mais sans précision au-delà. On est dans une approche qui est très pragmatique. on a besoin d'auxiliaires de santé qui doivent être présentes auprès des femmes enceintes et des femmes en couches. Donc, on ne va pas commencer à réduire finalement leur capacité d'exercice puisque c'est pour ça qu'on a formé des sages-femmes. Ce n'est pas pour prendre en charge des accouchements qui se déroulaient entre guillemets tout seuls, c'est pour prendre en charge des accouchements qui tournaient mal. Et y compris à la fin du XIXe siècle, un auteur comme François de Ribier dans un petit ouvrage qui a tiré sa thèse de médecine souligne effectivement cette espèce de définition en creux de la sage-femme. Une sage-femme, c'est celle qui pratique l'art des accouchements, mais quel est l'art des accouchements ? L'art des accouchements, c'est l'obstétrique tout entière avec ses manœuvres, ses opérations, ses complications et son arsenal d'instruments variés. Et alors, comme lui arrive après 1892 et la réforme de la loi, il dit que nous dit la loi que la sage-femme ne doit pas employer d'instruments et qu'elle doit appeler un docteur en médecine ou un officier de santé. Mais néanmoins, finalement, le fait de parler de l'art des accouchements pour la sage-femme impose de voir ça au sens relativement large. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas d'interdiction au XIXe de l'usage des forceps et ils sont utilisés, y compris, évidemment, dans les plus grandes institutions de maternité française, en particulier l'Hospice de la Maternité de Paris, où Marie-Louise La Chapelle utilise chaque fois qu'elle le juge nécessaire les forceps et c'est elle qui évalue effectivement le moment auquel il faut y avoir recours. Et François Chaussier, qui est le médecin en fait rattaché, donc qui n'est pas le chirurgien, ce n'est pas lui qui pratique certains accouchements, mais il est le médecin rattaché à Port-Royal, nous raconte que toutes les fois que Bodelock était appelé à l'hospice pour quelques accouchements laborieux, il confiait à Madame La Chapelle le soin de les terminer elle-même. Il aimait beaucoup l'avoir opéré sous ses yeux et ne manquait jamais d'applaudir à ses succès. S'agit-il de l'application du forceps ? Je ne manque jamais, nous dit-elle, ainsi que Bodelock en a donné le judicieux précepte de faire voir l'instrument à la femme de lui expliquer à peu près son usage et sa façon d'agir. Donc on voit là effectivement une collaboration extrêmement étroite, mais très clairement Bodelock et La Chapelle s'entendent très bien, ils ont un immense respect l'un pour l'autre et on a une activité qui est tout à fait sereine effectivement, ce qu'on aura beaucoup moins dans les décennies qui suivent, en particulier avec la figure d'Antoine Dubois qui était un personnage qui avait besoin de son espace, dira-t-on, qui a essayé de le prendre peut-être un peu au détriment des gens qui l'entouraient, mais bon, pour le coup, c'est une autre histoire. Alors, cet usage, donc, il est présent dans l'espace public, si je puis dire, mais parfois, on doute. Un exemple, en 1822, le professeur du cours d'accouchement de Grenoble qui s'appelle le docteur Rome écrit à Antoine Dubois pour lui demander son avis parce que jusqu'à présent, on a toujours offert des forceps comme premier prix aux sages-femmes qui sortaient de l'école. Et le préfet, l'année précédente, assistant à la cérémonie, tout d'un coup, s'est mis à dire « mais pourquoi on leur offre des forceps, ils n'ont pas le droit de les utiliser ? » Donc, le médecin a été un peu surpris. Le préfet a exigé que tous les forceps déjà offerts soient rendus. Et malgré tout, Antoine Dubois, enfin, le docteur Rome, se dit « je vais quand même demander un avis à l'échelle nationale pour savoir s'il faut vraiment faire rendre tous les forceps ou si quand même on peut négocier un petit peu sur cette affaire. » Et Antoine Dubois lui répond très tranquillement « oui, on peut confier le forceps à une sage-femme instruite à condition qu'elle sera fort prudente et fort réservée et qu'elle ne l'emploiera jamais que dans des cas bien clairs et bien précisés lorsque l'obstacle est aux parties externes de la génération et que la tête est depuis un certain temps parvenue aux détroits inférieurs. Donc, peut-on le leur donner en prive ? Je serai affirmatif. » On a le chirurgien en chef de l'Hospice de la maternité de Paris qui dit « je ne vois pas où est le problème en fait ». Dès lors que c'est utilisé dans un contexte qui est clairement défini, il n'y a aucune difficulté. De la même manière, quelques années plus tard, le docteur Pacou, qui est le docteur directeur de l'école de Bourg-en-Bresse, est sollicité par le président de la commission de surveillance de l'école d'accouchement de Mâcon, qui lui pose à peu près la même question que posait le docteur Rome. et Pacou répond que c'est une vérité, beaucoup de médecins dans les campagnes, voire dans les villes, n'ont pas appris les règles ou les ont oubliées quand il s'agit de poser les forceps. Parmi eux, ils s'en trouvent d'assez consciencieux pour refuser de faire ce qu'ils ne savent pas et d'engager les sages-femmes à s'en servir. Ceux qui, dans les mêmes conditions, sont retenus par un amour-propre malentendu ont recours à la précipitation, à la force, à la violence. Et donc, il explique que lui, il n'a pas trouvé de meilleure solution que de placer auprès des médecins accoucheurs des aides habiles, exercées et intelligentes. Et en fait, l'idée, c'est le médecin est prévenu, il est là, il a à côté de lui une sage-femme qui sait utiliser les forceps, il est là, donc il n'est pas vexé parce qu'on lui a quand même fait appel, mais ce n'est pas lui qui dépose. Et tout le monde est content. Donc, on a effectivement une configuration où Pacou, finalement, mais ce n'est pas, comment dire, on n'est pas dans une critique de principe, simplement, il les connaît, ses collègues, il sait qu'ils ne savent pas utiliser les forceps et lui, il apprend à ses sages-femmes à les utiliser, donc il est extrêmement là encore pragmatique. On fait des binômes, comme ça, l'amour propre de tout le monde est préservé et la femme est sauvée au bout du compte. Alors, cette complémentarité, elle est quand même très largement théorique parce que dans les faits, évidemment, les sages-femmes se retrouvaient à les utiliser essentiellement seules puisque la plupart du temps, si on compare en fait le nombre de sages-femmes et le nombre de médecins ou d'officiers de santé à l'échelle du territoire, on s'aperçoit qu'il y a autant de sages-femmes que d'officiers de santé et de médecins réunis en sachant que les officiers de santé n'ont pas le droit d'utiliser les forceps. Pas en tout cas à cette période-là. Sur la fin du siècle, ils le font un petit peu, mais en théorie, ils ne sont pas censés. Les forceps, c'est une chose, quand on regarde un petit peu les inventaires des écoles de sages-femmes, on s'aperçoit qu'il y a bien d'autres instruments. On peut se persuader que ces instruments sont là au cas où l'accoucheur aurait besoin de les utiliser dans le cas d'un accouchement particulier. Vu la quantité d'instruments, on se dit qu'on doit probablement aussi montrer aux élèves comment les utiliser. De ce point de vue, on a tous les types de forceps imaginables on a des leviers, des perce-crânes, des pinces à faux germes, des céphalotribles, des perce-membranes. Bref, on a toute une série d'objets qui sont présents dans ces inventaires et qui, à mon sens, ne sont pas juste là comme la trousse de réserve du chirurgien-accoucheur. Parce que ces objets, il doit les avoir pour lui dans sa trousse, mais on ne devrait pas les retrouver dans la liste des objets qui sont liés à l'école à proprement parler et qui sont payés par le Conseil général. Alors, à partir du milieu du XIXe siècle, on va commencer à s'interroger, je vais peut-être attendre un instant pour mettre ça, sur le périmètre d'exercice des sages-femmes. Et si on commence à s'interroger là-dessus, c'est que le cadre de la formation clinique des médecins évolue. Jusque dans les années 1830-1840, il n'y a quasiment aucune formation clinique accessible aux étudiants en médecine dans le domaine de l'obstétrique. Il faut attendre 1834 pour avoir l'ouverture de l'hôpital des cliniques à Paris. On met très longtemps à avoir suffisamment de femmes qui viennent accoucher à l'hôpital des cliniques puisque, bon, elles ont la maternité, elles y vont beaucoup plus naturellement. Et là encore, il y a un réflexe qui est finalement assez proche de ce qu'on a vu pour Göttingen. elles ne vont pas très naturellement aller accoucher à l'hôpital des cliniques parce que rien que dans le nom, elles savent qu'elles vont servir finalement de matériaux humains pour la formation. Là, pour le coup, c'est vraiment écrit dessus. Donc, on a une certaine lenteur finalement dans l'accès à cette formation clinique, mais à partir des années 1850-1860, très clairement, la plupart des étudiants en médecine ont au moins vu un ou deux accouchements dans leur cursus, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, sauf s'ils avaient le réflexe d'aller payer une sage-femme en ville à Paris pour demander à assister à un accouchement. D'où le fait qu'on ait beaucoup de sages-femmes parisiennes qui s'intitulent professeurs d'accouchement à cette époque parce qu'elles reçoivent des étudiants et elles se font payer. Alors, entre effectivement cet accès progressif à la clinique et un développement de la gynécologie, on a des médecins qui sont beaucoup plus légitimes à intervenir dans le champ des accouchements et qui deviennent véritablement les recours qu'ils sont censés être mais que seule une infime minorité d'entre eux pouvait concrètement être jusqu'à cette période-là. Alors, évidemment, ces interrogations sur le champ d'exercice vont plus largement interroger à la fois la dimension du droit de prescription des sages-femmes et le recours aux instruments. En 1872, a lieu une grande discussion sur l'utilisation de l'ergot de seigle qui permet de provoquer des contractions à l'Académie de médecine et à cette occasion, la question du droit de prescription et des médicaments amène insensiblement celle des instruments. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Tarnier déclare le plus tranquillement du monde « Ne l'oublions pas, il est interdit à une sage-femme d'employer des instruments. En interdisant si nettement aux sages-femmes l'usage des instruments, le législateur ne semble-t-il pas leur reconnaître le droit d'employer les médicaments. » Et c'est très étrange comme déclaration de la part de Tarnier parce qu'il est chirurgien en chef de la maternité. Donc il est au cœur d'une institution où les sages-femmes utilisent des forceps et où elles apprennent à les utiliser. Donc il ne peut pas dire que c'est interdit puisqu'au quotidien ou quasiment, il y est confronté. Mais il va s'appuyer sur l'idée qu'il y a une interdiction qui n'est pas du tout si claire qu'il le dit pour justifier l'ouverture d'un droit de prescription. Et effectivement, Tardieu, grande figure de la médecine légale à cette époque, lui aussi va dans la direction en disant « L'emploi des instruments, la pratique des opérations obstétricales leur sont interdits. » Donc on a là quasiment une manière finalement d'affirmer quelque chose qui n'est pas encore dans la loi mais qu'on aimerait y voir rentrer. Et ces débats permettent de faire avancer l'idée puisqu'on va répéter finalement que c'est interdit, que c'est interdit. Et au bout d'un moment, une fois que c'est bien rentré dans les têtes, on le confirme dans le cadre de la loi. Alors ce qui est très amusant dans ce contexte c'est qu'au moment où ils sont en train de discuter de ces questions, ils reçoivent une note d'un médecin d'Angoulême qui leur envoie un texte proposant d'étendre aux sages-femmes le droit d'application du forceps, du levier et des appareils de tamponnement. Et là, vous avez cet énorme écart en fait entre la théorie et la réglementation qui se travaillent et qui s'élaborent à Paris et la dimension totalement concrète où un médecin de province dit « Mais au fait, ce serait pratique que vous autorisiez pleinement l'utilisation des forceps comme ça, on n'aurait pas besoin de se déplacer finalement et on pourrait se concentrer sur d'autres types de pathologies. » Il faut rappeler évidemment qu'à l'époque, les médecins qui sont concernés par le recours dans les accouchements, ce sont les omnipraticiens. Ce ne sont pas des gynécologues obsétriciens qui en auraient fait leur spécialité. C'est des médecins qui par ailleurs ont à gérer le coup de pied de la vache dans la jambe du paysan qui ont énormément de choses à prendre en compte. Comme je le disais tout à l'heure, ces instruments, ils ne se limitent effectivement pas aux forceps, d'où les interrogations qu'il peut y avoir sur le fait d'interdire les instruments en général. Puisque dans les faits, les sages-femmes utilisent effectivement des stéthoscopes pour écouter le cœur, elles vont utiliser des spéculums, elles vont utiliser aussi des objets dans le cadre de la réanimation néonatale comme des insufflateurs, les tubes laryngiens. Donc finalement, des instruments, entre guillemets, elles en utilisent au quotidien. Il y a une technicisation de la pratique qui n'a pas forcément de dimension invasive à proprement parler. Et c'est là finalement que passe la différence entre ce qui va être plus ou moins invasif et ce qui ne va pas l'être. Mais elles utilisent des instruments. D'où le fait que quand on va réinterdire les instruments, il va falloir à côté se mettre à faire des listes des instruments qui sont quand même autorisés. Donc on interdit en gros et ensuite on fait des listes pour autoriser. On fera la même chose pour les médicaments. On interdit en gros les médicaments et comme il y a quand même un droit de prescription, on définit progressivement tous les médicaments qui peuvent être autorisés. Finalement, quelle est la position de ces sages-femmes à l'issue du XIXe siècle et au début du XXe par rapport à ces questions ? Ce qu'on observe, c'est que dans un contexte d'association de sages-femmes, de syndicalisation de la profession à la fin du XIXe siècle, les sages-femmes vont s'opposer la question du forceps de cette interdiction qui est intervenue en 1892 de manière très officielle lors de la révision de la loi de 1803 et on va voir fleurir des pétitions pour le droit au forceps. Alors, en 1898, la Chambre des députés est saisie d'une pétition par une sage-femme qui demande le vote d'une disposition législative autorisant les sages-femmes à se servir du forceps. Alors, la demande est repoussée et justifiée effectivement par l'idée que leur confier le maniement des instruments s'est transformé leur mission et pour le tenter, il faudrait commencer par fortifier leurs études et en prolonger la durée. Et ces exigences plus grandes seraient de nature à nuire au recrutement de ces très utiles auxiliaires du médecin. Alors, c'est intéressant aussi de voir la justification qui est donnée. On ne dit pas par principe qu'il ne faut pas qu'elles l'utilisent. On dit si elles doivent un jour l'utiliser, il faut augmenter leur niveau d'études. Et si on augmente le niveau d'études, en fait, on aura moins de candidates à la profession. Donc, on aura moins de sages-femmes. Est-ce que ça vaut la peine finalement d'ordonner quelque chose qui risquerait de réduire la démographie de la profession ? Bon, on peut évidemment discuter de ces espèces de projections qui sont proposées par les députés, mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de principe et il n'y a pas d'idée que ce serait inaccessible. On est vraiment dans une logique où le tout, c'est d'apprendre et d'avoir suffisamment de savoirs. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que si on a des pétitions individuelles pour les forceps, les syndicats, eux, ont des positions relativement entre deux et la secrétaire du syndicat général des sages-femmes de France dit, elle se défend finalement d'avoir réclamé les forceps tout en disant, j'ai dit et écrit, vous avez demandé un, deux, trois docteurs qui n'arrivent pas et vous vous trouvez en présence d'une femme qui va mourir, d'un fœtus chez qui les battements du cœur se sont ralentis au point de vous faire craindre une issue fatale. Agissez selon votre conscience et votre talent. Essayez de sauver cette femme qui va mourir ou cet enfant qui ne naîtra pas vivant. Donc, elle ne dit pas utiliser les forceps. Elle dit, si vous êtes dans une situation au fond, vous n'avez pas le choix, vous suivez votre conscience. C'est, voilà, évidemment, on joue sur les mots, mais néanmoins, il y a quand même l'idée d'une possibilité. Alors, l'enjeu, évidemment, ce n'est pas d'avoir accès aux forceps pour avoir accès aux forceps. C'est tenir compte de réalités très matérielles qui font qu'au tournant du XXe siècle, la France reste un pays où les déplacements se sont certes améliorés avec plus de routes, avec plus de trains, mais ça reste complexe, que les médecins ne sont pas non plus en nombre suffisant pour être présents immédiatement à la demande, que les accouchements ne se déclenchent pas uniquement quand il y a tous les auxiliaires médicaux de disponibles pour être là et se réunir autour de la parturiente. Donc, tous ces éléments font qu'il y a encore des cas nombreux où la sage-femme est confrontée à la nécessité de prendre en charge un accouchement dystocique et d'appliquer les forceps parce que, même si elle a fait prévenir le médecin, il n'est pas là dans les temps. Et ce, même en ville, puisqu'on a des cas à cette époque où 3-4 médecins dans Paris ont été réclamés et ils n'arrivent pas. Ils arrivent 5 heures ou 6 heures après la demande. Bon, dans l'intervalle, la sage-femme dénouer la situation. Alors, toutefois, ces sages-femmes, ce n'est pas parce qu'elles demandent à pouvoir les utiliser ou plus précisément, elles demandent à ce qu'une disposition de la loi leur permette de ne pas être poursuivie si elles les utilisent. Et c'est, à mon avis, un peu différent en cas d'urgence parce que, dans les faits, elles n'ont pas envie de faire des accouchements avec des forceps. Ça ne les enthousiasme pas plus que ça. Et c'est d'ailleurs dit par un médecin qui lance une grande enquête à la fin du 19e. Toutes ces explications données et toutes ces réserves faites, il devient évident pour moi que la corporation des accoucheuses, prise dans son ensemble, est loin d'être aussi emballée que je me l'étais imaginée tout d'abord sur cette revendication du droit immédiat aux forceps. Et c'est un médecin qui l'écrit. Et lui, il pensait, parce qu'il doit trouver ça assez intéressant d'utiliser des instruments, il pensait que ça susciterait l'enthousiasme. Et à la suite de 3 000, finalement, retours sur sa pétition, il dit, non, finalement, ça ne les intéresse pas tant que ça de devoir faire des forceps. Alors, parmi, effectivement, la possibilité d'y avoir accès à ces forceps dans des cas bien particuliers et dans des cas d'urgence, l'ancienne sage-femme en chef de la maternité de Paris au début du 20e siècle, Madame Henri, Félicie Henri, elle considère que cette autorisation ne serait pas excessive, mais qu'il faut élever le niveau des études. Et de manière générale, la figure de Madame Henri est la grande figure qui plaide en faveur de l'élévation du niveau des études au début du 20e siècle et qui va initier ce mouvement, y compris d'une demande d'examen et de diplôme du secondaire pour pouvoir accéder aux études. Alors, j'ai bondi un peu, mais je pense qu'il faut que je me dépêche quand même. très rapidement, le 20e siècle est un siècle qui reste assez ambivalent dans la question du rapport au forceps. De manière légale, les sages-femmes n'y ont plus droit depuis 1892. Néanmoins, dans toute une série de configurations, elles peuvent encore être amenées à les utiliser parce qu'on est sur un exercice à domicile majoritaire et parce qu'il y a encore des coins de France où on va trouver une sage-femme, mais on ne va pas du tout trouver de médecin à moins de 20, 30, 40 kilomètres, en particulier dans des départements très ruraux. Donc, pendant toute cette première moitié du 20e siècle, ça reste très présent. Dans les faits, les sages-femmes continuent d'apprendre à poser les forceps et ce, jusqu'assez tardivement puisque, et je pense que nombreuses seront les sages-femmes dans la salle à le confirmer, il y a encore des sages-femmes qui montrent comment utiliser les forceps dans les années 1960, voire au début des années 1970 dans les écoles. Alors, dans quelle idée ? Est-ce que c'est tout simplement pour perpétuer aussi une forme de savoir ? Est-ce que c'est dans l'idée véritablement qu'ils vont être utilisés ? Je ne pense pas dans le deuxième cas puisqu'on a déjà basculé vers un accouchement quasi intégralement ou intégralement hospitalier. Mais en tout cas, il y a la pérennisation d'un savoir pratique qui se fait dans les écoles. Enfin, je reviendrai sur les toutes dernières évolutions. en 1988, un arrêté fait autorité sur les instruments que peuvent employer les sages-femmes. Vous avez donc là toute une liste d'instruments autorisés aux sages-femmes. Cette liste est véritablement l'héritière des discussions de l'Académie de médecine du XIXe. Vous avez stéthoscope, ciseaux, pince, diverses et variées, etc. Et ça continue, tensiomètre, spéculum, aiguille à suture, etc. plus tout le matériel nécessaire à la réanimation néonatale. Il se trouve que cet arrêté du 3 octobre 1988, il est abrogé le 12 octobre 2011 par un arrêté du ministère de la Santé. Il est abrogé tout court, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de liste de références des instruments autorisés aux sages-femmes. Alors vous me direz, ah bon, ça veut dire que maintenant elles peuvent tout utiliser. Ce n'est pas si simple et ce n'est pas si clair. Mais cet arrêté qui abroge, en fait, il intervient à la suite de deux événements. Premièrement, une enquête lancée par le Collège national des sages-femmes en 2003 sur le souhait ou non des sages-femmes de pouvoir utiliser les forceps et la ventouse. Et il s'avère que les retours à cette enquête sont globalement et très majoritairement négatifs. Les sages-femmes ne veulent pas avoir utilisé ces instruments qui apparaissent comme des instruments spécifiques de la dystocine. Or, leur champ, c'est le tosine. Et il s'avère que dans la loi qui réécrit le Code de la santé publique en 2004, on précise qu'en cas de pathologie maternelle, fétale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel au médecin. Donc, d'une certaine manière, on n'a plus besoin de redéfinir qui fait quoi, qui utilise quoi comme objet puisqu'on a très clairement écrit que la dystocie était du côté du médecin. Donc, voilà un petit peu finalement ces évolutions qui sont extrêmement récentes et qui nous montrent que si on a aujourd'hui une sorte de renoncement des sages-femmes aux instruments tels que les forceps ou les ventouses, ce n'est pas parce que les sages-femmes seraient empêchées d'y avoir accès mais tout simplement parce que ces instruments ne sont plus cohérents avec la vision que la profession a développée de son rôle d'accompagnement auprès des patientes et de son champ de compétences. On s'aperçoit aussi que finalement cette vision de la profession elle remonte à une période bien plus ancienne qu'on imagine puisque dans les faits au début du XXe siècle elle est déjà présente en filigrane. Ils n'ont pas envie d'avoir, elles n'ont pas envie de devoir utiliser les forceps elles ne sont pas enthousiastes à l'idée qu'on les y autorise. Donc on n'est pas finalement dans une logique de retrait d'un objet on est dans une logique d'un objet finalement qui a été récupéré sans que ce soit forcément prévu au XIXe qu'elles ont utilisé pendant un siècle parce qu'elles étaient les seules à pouvoir le faire et parce qu'il fallait bien le faire mais finalement qu'elles ont abandonné avec un certain soulagement quand elles n'ont plus été les seules à devoir porter finalement cette utilisation et cette prise en charge. Alors je vais terminer donc je vous avais mis un petit extrait d'une position là aussi de l'ordre sur la question de la ventouse et le fait que globalement il y avait une proposition mais ça s'inscrit aussi dans quelque chose qui n'est pas particulièrement demandé par les sages-femmes. Alors je vais en profiter juste pour vous montrer un tout petit extrait et premier après je m'arrête où est-il il a disparu non si ah oui si là c'est ça alors il se trouve que la question du forceps sera peut-être réglée de manière quasi définitive d'ici quelques mois ou quelques années par le principe du sac de course à la suite de l'invention par un mécanicien d'un d'un nouveau système alors inspiré de la manière dont on peut faire sortir le bouchon coincé dans une bouteille avec une poche remplie et tout ça donc mis au point par un mécanicien argentin a donné lieu à une expérimentation extrêmement sérieuse soutenue par l'OMS sous le nom de système Odon sous la forme de cette poche que vous apercevez ici qui introduit autour de la tête de l'enfant alors il est assez bavard le monsieur donc avec ce système qui permet de poser correctement autour de la tête de l'enfant voilà on va voir la démonstration donc permet finalement de se passer du recours à des instruments qui restent des instruments dont l'utilisation est délicate et il y a l'idée effectivement qu'on pourrait aller finalement vers un abandon tant du forceps que de la ventouse avec cet objet là et dès qu'il aura gonflé je vais vous montrer la sortie du bébé c'est quand même toujours quelque chose d'assez impressionnant voilà et il y a l'enfant facilement je le infle je vais vous montrer je le sacer ce qui est parce que ce n'est pas que pour coller et il me reste la bolsette autour du pollo cefale 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 ce qui semble c'est très simple ça nous a fait beaucoup d'années et trois patentes parce que je les ai modifié et je vais faire une petite démonstration voilà c'est parti ça va ça va c'est parti la scène j'ai pasé cette simple c'est parti c'est parti c'est parti je suis que j'allais je viens ça va donc on va c'est parti pour quitter le bullet et la et c'est parti et il ce qui est ce Il s'agit d'un protécteur qui est ici et il se fait comme ça. Il se voit facilement d'un polo escefálico. Il se voit que ce n'est pas à l'extérieur, il n'y a pas à l'extérieur. Je suis seul en ce moment-là. Il s'agit d'un air. Il s'agit d'un lazo que ne le aprieta plus que le débit, parce que, pour moi que je le dis, ne le aprieta plus, parce que la bolsa a un limite. Je le saco des gâchis, le saco du insertor, et il commence à tirer. Il s'est contenté de sortir la tête, mais on sait bien que le reste suit dans ces cas-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie.